Salut les membres du Shell, bienvenue à une autre vidéo aujourd'hui, vendredi le 19 janvier 2024 et on a un nouvel événement, TOTI est officiellement terminé. J'espère que vous avez eu le temps de crafter les cartes que vous vouliez, surtout les cartes hommes puisque c'est des cartes exceptionnelles, mais quand même, certaines cartes femmes étaient quand même vraiment bonnes, dont Taylories. Alors on passe maintenant au prochain événement et sans grande surprise, c'est l'événement All-Star, mettant à vedette quand même des gros noms, Timu Selane, un favori de la foule et ça va être des cartes MSP 92 quand même, Tepo Numinen, Patrick Elias et finalement Olaf Kozig et c'est des cartes retour en arrière sur le match des étoiles de la LNH 2000 à Toronto avec les joueurs de l'événement représentant l'équipe du monde. Donc ça va être des cartes 83, on va aller voir les statistiques un petit peu plus loin dans la vidéo. Ensuite de ça, si on regarde les autres onglets, on va voir les autres cartes dans le fond, il va y avoir des cartes étoiles, puis ces cartes-là vont être 87 quand même, et bien ils vont monter selon leur performance au match All-Star, donc plus un à chaque but marqué, ça c'est quand même vraiment gros, plus un pour la victoire de l'équipe et plus un pour le MVP. Ensuite de ça, on va avoir plus un aussi pour le champion du concours de compétences et on va avoir des capacités Superstar ajoutées pour les gagnants. Tantôt, il y avait un onglet qui les listait, par exemple, celui qui va gagner le concours de tirs frappés va obtenir le 1T, l'aptitude Superstar. Donc, on a Connor McDavid 87, Kale McCart, ils sont toutes 87, Nathan McKinnon, c'est Nick Rosby, Koucherov, Matthews, Hughes et Lebok. J'imagine que tous les représentants de toutes les équipes vont avoir une carte, on peut aller voir à la fin du vidéo. Ensuite de ça, on a les cartes Moment Live, juste ici, bon, de la misère avec les onglets. Moment Live, on a Victor Hennemann 90, Braden Point 90, Saros 88, Fouguil 86, Lukonen 84, Thompson 84, Tepet 84, Middleton, Oshie et Cyril Lee 83 qui terminent le tout. Bon, ça fait quand même pas mal de stock. On va aller voir, il y a des nouveaux moments ERH, puis il y en a quand même des intéressants puisqu'ils vont vous donner un collecteur bonus quand même assez facilement avec Temu Célané, qu'on va marquer début avec Temu Célané, c'est 3 pour un collecteur bonus. Ensuite de ça, un collecteur étoile, ça va être avec Daniel Alfredson, ça c'est bizarre, c'est peut-être un petit indice sur des prochains, peut-être, hein, qui vont arriver. Après ça, avec Danny Hitchley, pack premium et finalement, Thomas Hertel va vous donner un pack de base. Donc, c'est quand même bizarre que ça ne soit pas les trois autres cartes, ce qui va avoir des changements peut-être. C'est peut-être un petit indice sur la semaine prochaine aussi pour les cartes MSP. On va aller voir dans Échange maintenant. Vous le voyez, les 83 peuvent monter jusqu'à 92 avec les collecteurs bonus. Ça va vous prendre deux collecteurs pour crafter les MSP. Et bien, ces MSP-là vont jusqu'à 92, comme je l'ai dit. Pour ce qui est des 87, random, ça vous coûte 60 collecteurs, mais c'est les anciens collecteurs. Donc, un 83 vous en donne un et un 85 vous en donne, si je ne me trompe pas, c'est 3. Donc, ça vous prendrait 20, 85. C'est quand même dispendieux, ça va vous coûter extrêmement cher, mais c'est des cartes qui peuvent monter quand même beaucoup à cause de... à chaque but. Si il y en a, Mick David se donne, il pourrait facilement tomber un 92, 93, même 94. Donc, si vous n'avez pas la carte TOTI, ça peut être une bonne alternative, ça, aller chercher une grosse carte comme celle-là. Pour ce qui est des cartes TOTI, justement, ils ont ajouté une collection. Si vous avez été pris à ne pas crafter une équipe, plutôt une carte, puis il vous reste des collecteurs, bien, vous ne s'êtes pas, ça en reste, puisque vous avez des cartes pack joueurs premium pour un collecteur. Pour trois collecteurs, pack Jumbo, Joanne et Shawl. Et pour cinq, vous avez un pack ultime, donc ça peut être quand même intéressant. Pour ce qui est des objectifs, je ne sais pas si ils ont ajouté encore. Allons voir ça dans les objectifs. Des fois, c'est un petit peu plus long le vendredi, mais ils les ont ajoutés. Donc, on va aller voir l'étoile. Ça va vous donner des collecteurs bonus pour ouvrir des packs quotidiens. Pour jouer des matchs, collecteur étoile, ça c'est cool. Frank Marovlich, si on fait dix matchs dans Rivo ou dans les autres, ça aussi, ça c'est gagner des matchs. Collecteur étoile, collecteur bonus, collecteur bonus, collecteur bonus, collecteur bonus, collecteur bonus, tout le long. Donc, ça va vous donner quand même pas mal de collecteurs bonus. Et bien, on le voit en haut aussi, si on le termine, ça va vous donner deux collecteurs bonus. Bon, ça c'est tout le temps agréable parce qu'il en faut beaucoup, des collecteurs bonus pour monter nos cartes. Allons voir maintenant les statistiques de ces joueurs-là qui risquent d'être assez intéressantes, surtout celles de Teemu, c'est l'année. On va aller voir ici dans les événements et on va aller voir dans All-Star. 50 sans cartes déjà, donc les 87 doivent être pas mal toutes ajoutées. Allons voir tes pots, Numinem. Avec les synergies, on va aller chercher 94 d'accélération, quand même, 92 de vitesse. Un tir au-dessus de 95, ça c'est très très bon, des bains de main. Et mise en échec à 92, ainsi qu'une lucidité défensive à 98 et offensive aussi. 188 cm, 90 kg. Défenseur droitier avec extincteur, ça c'est extrêmement bon. Et coup de tonnerre, c'est quand même une carte assez intéressante. Ensuite de ça, Teemu, c'est l'année. Très rapide, 96 d'accélération de vitesse. Un tir presque parfait avec une pression à 99, une puissance à 98, des super bonnes mains. Défensivement, un petit peu moins bon avec un 80 de mise en échec et une lucidité défensive à 90. Mais quand même, c'est une carte extrêmement rapide et avec un bon lancé. Aptitude état seconde à suraille gold. Ça va être une carte extrêmement rapide. On va aller voir maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Il y a deux Teemu, c'est l'année à cause de la petite variante. Vous voyez, rouge et bleu. Patrick Elias, 92. 94 d'accès et 94 de vitesse. Agilité à 94, c'est très bon aussi. Encore là, précision. À 99, une puissance à 98. C'est juste pour dire que ce n'est pas un tir parfait. Et ça ressemble beaucoup à la carte de Teemu Solani. Un petit peu moins rapide, mais plus de mise en échec et un petit peu plus grand. Donc, dépendamment de vos besoins, c'est quand même intéressant. Avec un superbe revers, si c'est une habilité que vous utilisez souvent, cette carte-là quand même peut être intéressante et que ça saute. Ça marche pas mal mieux aussi cette année. Les gardiens de buts, on peut passer par-dessus. Mais le reste des cartes, vous le voyez, c'est toutes des 87. Et il y a des représentants. Tous les représentants vont tous être là. Drysaitl 87, Mick David 87, Jack Eichel aussi. C'est intéressant. Pasternak, Shesterkin. Ensuite de ça, ce sont toutes 87. Ça, c'est très cool. On devrait avoir une Nick Suzuki aussi quelque part. Nick Suzuki qui est le représentant des Canadiens. Et juste ici, 87. Et bien, c'est pas mal ça. Tous les représentants sont là. Et on a des 85 et 83 qu'on va débloquer sûrement. Kion et Stem Comics, ça doit être avec le Hot Rush. Donc, quand même pas mal de stock. Intéressant. Et les cartes 87, ça va peut-être jeter un coup d'œil là-dessus. Si vous en trouvez des pas chers, ça peut être super intéressant pour investir. Pour éventuellement voir s'ils explosent au match des étoiles. S'ils s'en donnent à cœur choix. Ça pourrait devenir une des meilleures cartes du jeu. Alors, profitez de cet événement-là. Ça risque d'être assez intéressant à regarder à la télé dans deux semaines. Et bien, c'est pour ça et tout pour aujourd'hui. Demain, on va avoir le pack opening. Et dimanche, on chasse de chez elle. Et lundi, comme à l'habitude, le pack opening de Mathieu. Voici mon équipe avant de quitter. Ça a beaucoup changé. Oups, trompé de bouton. On va aller dans l'équipe ici. Je vais juste vous montrer un petit peu comment ça a changé quand même. Avec l'événement Team of the Year, ça a beaucoup changé. On a finalement crafté Taylor Ease juste avant que l'événement se termine. On a McKinnon, Jack Hughes et McDavid. McDavid qui a déjà eu un upgrade. Il est rendu à 93. Excellent carte. Jack Hughes, c'est toute une carte aussi. La X-Factor, je vous la conseille. Sur la deuxième ligne, Gordiao, Taylor Ease et Mathieu Kachok. Il a aussi eu un upgrade. Sur la troisième ligne, ça commence déjà à se gâter. Terrell Vinen qui, décidément, ne compte plus beaucoup de buts depuis son début de saison. Vraiment incroyable. Ensuite de ça, on a Martin et Cass 89 et Barber termine le tout. Et la troisième ligne, c'est une ligne qu'on va changer puisque ce n'est pas des cartes extravagantes. Weber, j'hésite encore à le monter, mais ça coûte cher. Et Nasher termine le tout. Pour la défense, on a notre grosse paire de défense avec McCart et X-Canon. Ensuite de ça, Seth Jones et Bobby Orr. Quand même deux cartes qui vont extrêmement bien. Ledstrom, une carte que j'adore, 86. Je vais peut-être monter la Power Up Icon parce que j'adore cette carte-là. Et finalement, Alex Ovechkin qui joue extrêmement bien aussi sa carte. Univers RH que j'adore. Pour les gardiens, on a évidemment Linus Hallmark, Team of the Year. Et André Né des Biens. C'est juste pour plugger un goaler comme deuxième. Alors, bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Abonnez-vous à la chaîne pour du contenu régulier sur Ultimate Team. Et on se revoit très bientôt. En fait, demain avec un TAC opening. Restez là. Salut tout le monde. Bye.